Allez, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous encore une fois. Bienvenue. Merci d'être présent à cette séance d'information pour venir étudier au Québec. Je me présente, je m'appelle Sylvie, je suis conseillère à l'attraction et à l'accompagnement des étudiants internationaux chez Québec International. Je suis accompagnée aujourd'hui de Salim, ancien étudiant international et actuellement conseiller en investissement étranger chez Québec International. Merci, Salim, de venir partager ton expérience avec nous. Merci, Sylvie. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc, oui, moi, c'est Salim. Je suis nigérien et domicilié au Québec depuis janvier 2020. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et de vous raconter un peu mon témoignage et mon parcours ici. Super, merci, Salim. Je suis également accompagnée de Catherine, qui est conseillère, comme moi, auprès des étudiants internationaux chez Québec International. Bonjour, Catherine. Bonjour. Bonjour à tous. Et Naomi, qui est notre chargée de projet, qui va vous partager plein de petits sondages auxquels on va vous demander de répondre, histoire de voir si vous connaissez un petit peu le Québec et si vous êtes vraiment prêts à venir étudier chez nous. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Vous avez été extrêmement nombreux à vous inscrire à cette séance d'information. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de vous donner quelques instuces, quelques indices sur la préparation de votre projet d'étude au Québec. Quels sont les intérêts, les avantages de venir étudier au Québec, mais aussi ce à quoi vous devez être attentif afin de préparer au mieux votre projet d'étude au Québec. Cette séance devrait durer environ une heure, une heure trente. On ne pourra malheureusement pas répondre à vos questions au vu du nombre de personnes qui sont inscrites. Mais à la fin de la présentation, on va vous donner une adresse courriel qui va vous permettre de nous poser vos questions. Sachez par contre que ce n'est pas la peine de nous poser des questions d'immigration. Quand vous nous envoyez un courriel, nous ne sommes pas des consultants d'immigration ni des avocats. Et on organise des séances spécifiques d'information pour les candidats qui ont reçu une lettre d'admission d'un établissement d'enseignement désigné pour leur permettre de préparer au mieux leur démarche d'immigration. Voilà, donc dans un premier temps, la petite table des matières pour vous expliquer en gros les éléments qu'on va voir ensemble. Donc, je vais vous parler de Québec international, qui on est, la ville de Québec et ses environs, pourquoi choisir de venir étudier à Québec, quelles sont les initiatives de recrutement qu'on organise, nous, auprès des étudiants à l'international, et les services gratuits qu'on offre pour les nouveaux arrivants, une fois que vous serez arrivés au Québec, ce qu'on vous souhaite de tout cœur. Donc, dans un premier temps, avant de vous présenter Québec, je veux vous glisser un mot sur Québec international. Donc, on est l'agence de développement économique de la ville de Québec et de ses environs. On est financé par des fonds publics, ce qui nous permet de proposer de nombreux services gratuits à l'attention des candidats qui veulent immigrer au Québec. On a plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement, qui visent à attirer des étudiants internationaux au niveau technique, professionnel et universitaire, et l'accompagnement des étudiants internationaux une fois que vous êtes arrivé sur place. On organise exactement les mêmes choses au niveau des travailleurs, et l'objectif, c'est vraiment de vous aider dans tout votre parcours pour arriver le mieux possible au Québec. On est également responsable du site Québec en tête, qui est destiné à informer toute personne qui a un projet d'immigration à Québec ou dans ses environs. En bref, notre mission, c'est vraiment d'attirer les travailleurs spécialisés, d'attirer les étudiants internationaux et puis d'assurer leur rétention une fois que vous êtes arrivé à Québec, que ce soit dans la ville de Québec, dans la région de la capitale nationale ou dans la région de Chaudière-Appalaches. J'aimerais rapidement vous parler de notre portail Québec en tête, qui est une initiative de Québec international et qui est une mine d'informations pour vous. C'est vraiment un portail d'informations qui est destiné à vous orienter, à vous informer, vous qui avez comme projet de vous établir au Canada. Et une fois que vous êtes arrivé dans la ville de Québec ou de ses environs, pour vous appuyer dans vos démarches d'installation et dans votre intégration socioprofessionnelle. Vous y trouverez un espace conseil très intéressant et puis beaucoup d'informations pertinentes pour vous préparer dans votre projet d'études. Voilà en quelques petits mots ce que je voulais vous dire sur Québec international et notre portail Québec en tête, qui sont des mines d'informations pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Maintenant, je vais vous parler de la ville de Québec et de ses environs. Et puis, pour démarrer, on va vous envoyer un petit sondage sur la population, sur le nombre d'habitants qui vivent à Québec. Donc, je vous invite à répondre à ce petit sondage. Donc, vous voyez à combien s'élève la population de la province de Québec. Et quelle est la capitale du Québec? Donc, dans la capitale du Québec, vous avez Vancouver, Montréal, Toronto, Québec comme choix. Pour la population, vous avez des choix entre 0,5 millions ou 37,1 millions d'habitants. Naomi, par contre, je n'ai pas accès aux résultats pour l'instant. Ça va juste prendre une petite minute. Les gens sont encore en train de répondre. Ok, parfait. Merci. Donc, on va vous laisser encore dix petites secondes, histoire de répondre. Et puis ensuite, on va fermer le sondage. Ne vous inquiétez pas, l'objectif, ce n'est pas du tout de vous juger. C'est juste par ce petit biais-là, justement, de vous apprendre des petits points qui peuvent être intéressants pour vous. Et que ça vous tilte à un moment donné en vous disant « Ah oui, lors du webinaire avec Québec international, on m'avait posé cette question-là. » On vous promet, ce n'est pas un examen, ok ? Non, exactement. Même si vous venez pour être étudiant et que vous risquez d'avoir des examens ici. Je vais te laisser. Oui, parfait. Est-ce que tu… Parfait. Donc, pour la première question au niveau du nombre d'habitants, je vous félicite. La grande majorité d'entre vous avait répondu 8,4 millions. C'est exact. C'est la province de Québec qui compte 8,4 millions d'habitants. Et quant à la capitale du Québec, qui est la capitale de Québec. Oui, Montréal est la grande ville, je vais dire, la plus importante. Mais Québec est bien la capitale du Québec et nous en sommes fiers. Donc, pour votre information, voilà. Pour certains, vous aurez appris quelque chose, une petite chose aujourd'hui. Donc, pour parler de la ville de Québec qui est la capitale de la province de Québec, c'est la plus grande province du Canada. C'est une ville qui attire de plus en plus d'étudiants à travers le monde par la qualité de la vie que vous découvrez ici, qu'on a, et la qualité de ses établissements d'enseignement. Pour petite information, la ville de Québec est située au sud de la province. Donc, vous la voyez ici, la province, elle est toute en bleu ici. Elle se trouve à environ 2h30 de Montréal, qui n'est pas située sur cette carte, mais que je vais vous montrer dans la diapositive suivante, ou de la frontière américaine du Maine, donc 2h30 en voiture, 4h d'Ottawa, pardon, et 8h des chutes du Niagara ou de New York en voiture. Donc, on peut aller passer un week-end à New York. Mais c'est quand même… Est-ce qu'on peut envoyer un nouveau petit sondage sur quelle est la signification de Québec? Donc là, l'objectif, c'est de vous demander que signifie le mot Québec en langue autochtone algonquine. Vous savez que nous avons de nombreuses populations autochtones ici au Québec. Et le mot Québec propose de vous poser cette question-là pour voir ce qui n'est pas évident. Je vous confirme, je suis une immigrante ici au Québec, et puis ce n'est pas la première chose qu'on apprend, mais je trouve qu'on trouvait que c'était un petit sujet intéressant à vous partager. Donc, vous avez quatre possibilités de réponses. Là où il fait froid, effectivement au Québec, il peut faire froid. Le village, là où se trouve le poisson, et puis passage étroit. Alors, on va vous laisser encore dix petites secondes avant de fermer. Si tout le monde n'a pas répondu, ce n'est pas grave. L'objectif étant qu'on participe. On partage cette information avec vous. Naomi, je vais te laisser fermer le sondage, s'il te plaît. Parfait, je ferme le sondage. Merci. Et donc, au niveau des résultats, c'est un peu serré. Entre là où il fait froid, effectivement, vous avez cette notion qu'au Québec, il fait froid. Le village est effectivement un village qui s'est implanté à Québec. Mais le nom de Québec qui vient du mot algonquin signifiant passage étroit ou détroit désigne à l'origine, en fait, le rétrécissement du fleuve Saint-Laurent en face de l'actuelle ville de Québec. Vous allez voir tout à l'heure, on va vous partager des photos. Et vous allez voir qu'on est vraiment à l'embouchure du fleuve. Vous le voyez ici aussi. On est ici à Québec. Alors, le fleuve continue. Mais c'est vraiment l'endroit où ça se rétrécit au niveau du fleuve Saint-Laurent. Donc, la ville de Québec est située dans la province de Québec qui est, elle, située au Canada. Donc, la région de Québec compte plus de 817 000 habitants. Pour la province de Québec, on compte donc plus de 8 millions d'habitants, comme vous l'avez su maintenant tout à l'heure. Et c'est la deuxième province du pays. Le Canada, lui, compte plus de 37 millions d'habitants. Comme vous pouvez le voir sur la carte et comme vous le savez déjà sûrement, le Canada, c'est un immense pays, mais avec un taux de population au mètre carré ou au pied carré, comme on dit ici, qui est très, très faible. Et la plupart des villes québécoises se situent au niveau de la frontière américaine. C'est donc la seule province francophone au pays. La langue principale et officielle du Québec, c'est le français. C'est pour cela que si vous voulez venir étudier au Québec, on vous demande un certain niveau de français. C'est vraiment un des critères de préqualification des établissements. Votre niveau et votre maîtrise du français pour venir étudier ici sont vraiment des éléments prépondérants à prendre en compte pour la réussite de vos études. Puis, vous verrez, on va y revenir plusieurs fois parce que c'est vraiment un élément important que si vous avez un projet d'immigration pour venir étudier au Québec, mieux vaut s'y prendre à l'avance. Même si vous avez un enjeu pour parler français, l'objectif, c'est que vous avez un certain temps au vu des processus d'immigration pour vous améliorer en français. Et mieux votre niveau de français sera, plus il sera facile pour vous de vous intégrer et de réussir vos études. Vous allez donc, comme je vous le disais, étudier en français, vivre en français, mais avec une culture nord-américaine vraiment présente. Toutefois, il faut quand même préciser que le cœur de la main-d'œuvre en emploi part majoritairement français et anglais ici. Donc, on parle les deux langues, surtout à Montréal, mais à Québec, on est vraiment très, très basé sur le français. En dessous de la province, vous avez les régions, dont la région de la capitale nationale et celle de Chaudière-Appalaches. Donc, en dessous, ici, vous allez avoir Chaudière-Appalaches, qui est située au sud du fleuve Saint-Laurent avec la ville de Lévis. C'est donc important de savoir où vous voulez aller et de voir les distances et les temps de trajet en voiture. Ce ne sera pas possible d'étudier à Québec ou à Lévis, par exemple, et d'aller dormir tous les soirs à Montréal dans votre projet. Renseignez-vous bien sur chaque ville. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Québec-Montréal, c'est 2h30 de voiture. C'est 2h30 s'il n'y a pas de tempête de neige. Je vous l'avais dit, pour vous, c'est un pays où il fait froid, le Canada et le Québec. Donc, pensez vraiment à vérifier dans quel établissement vous souhaitez aller et où il se trouve, si vous avez déjà de la famille ici, par exemple. Renseignez-vous bien sur chaque ville, chaque établissement et sur les activités possibles, car la gestion des attentes et de vos attentes sont vraiment très importantes. Le simple fait de ne pas vous être renseigné à ce sujet peut vraiment être un facteur de déception si vous venez étudier ou si vous immigrez au Québec. L'objectif étant de vous être préparé au mieux dans la situation où vous allez vous trouver en arrivant. On voulait donc vous partager quelques photos de la ville de Québec. Donc, c'est vraiment la capitale de la province. C'est ici, pardon, que se trouve le Parlement du Québec. Donc, la grande photo que vous voyez, c'est une ville patrimoniale, une ville coloniale qui a été fortifiée. Donc, ces quartiers historiques figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Salim, toi qui es arrivé il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est ton ressenti quand tu es arrivé à Québec la première fois? Moi, je dirais que la ville de Québec, elle a un charme unique. C'est vraiment une très belle ville, riche en expériences. Elle est comme un mi-chemin, en fait, entre l'urbanité et les grands espaces verts. Et comme tu l'as si bien dit, elle a vraiment ce côté historique, mais il fait bon vivre. Et vous pourrez visiter la citadelle de Québec, le château Fontenac, les vestiges du château Saint-Louis et encore beaucoup, beaucoup d'autres très belles choses. Parfait. Merci, Salim. Et puis, n'hésite pas, je te le redis, mais n'hésite pas à intervenir si jamais il y a d'autres. Tu veux intervenir, tu sais que tu peux intervenir à tout moment. Il n'y a aucun enjeu. Avec plaisir. D'accord. Donc, choisir de s'installer à Québec, c'est aussi choisir un faible coût de la vie en comparaison des autres grandes villes d'Amérique du Nord, même de Montréal. C'est choisir une qualité de vie sécuritaire avec beaucoup de diversité culturelle. C'est aussi choisir d'excellentes perspectives d'emploi, une économie diversifiée, un enseignement de haut niveau avec des infrastructures de pointe, une vie culturelle, sportive, très, très dynamique. Beaucoup de moyens de transport, des pistes cyclables à perte de vue, des trajets d'autobus, un traversier qui vous permet d'aller de la rive sud à la rive nord. Tout à l'heure, je vous parlais de Chaudière-Appalaches et de la ville de Lévis, où moi, je suis située. Eh bien, on peut prendre le traversier pour rejoindre Québec, où Salim et Catherine sont situés, sans aucun problème. Ça prend une petite vingtaine de minutes et puis c'est bien agréable de pouvoir participer avec le traversier, de pouvoir traverser. Est-ce que tu rajouterais d'autres points, Salim, par rapport à ça? Oui, je dirais que le coût de la vie, c'est un des facteurs que j'ai beaucoup pris en compte lorsque je choisissais où venir au Canada exactement. Et vous avez beaucoup d'outils. Moi, je vous dirais aussi utiliser tous les outils qui sont disponibles à vous. On vous a parlé de Québec en tête. Utiliser tous les sites Internet aussi. Je connais un qui s'appelle Nomadlist, qui vous montre les différentes villes du Canada et les différents aspects. Le coût de la vie, on vous montre le prix moyen pour des appartements, quel est le coût pour la nourriture, pour faire vos achats et ainsi de suite. Moi, c'est la première chose que je suis allé rechercher. Et j'étais très, très content, puisqu'il y a une très belle qualité de vie et c'est vraiment abordable, au fait, ici. Exact, c'est vrai. Et puis, si on arrive à retrouver le lien vers le site Internet, je ne l'ai pas noté, moi, mais de Nomad, on pourrait le partager dans le chat pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Absolument. Ça vous va? Parfait, merci. Et puis, Québec, c'est aussi un équilibre entre la vie urbaine et la nature. Vous voyez, la photo qu'on vous présente, c'est la pointe de Lévis que vous voyez ici. Ça, c'est la base ville de Québec avec les plaines Abraham. Donc, c'est vraiment la nature, plus de 750 espaces verts dans la ville de Québec et ses alentours. La superficie de la ville, c'est 455 kilomètres carrés pour une population d'environ 549 000 habitants. On a donc de l'espace pour ceux et celles qui désirent y vivre. Il n'y a vraiment aucun enjeu pour ça. La population de la ville de Lévis, on arrive aux 150 000 habitants. C'est vraiment un endroit extrêmement agréable à vivre parce que vous sortez de chez vous et puis, à 10 minutes, vous avez des espaces verts, des endroits pour aller faire du vélo, des parcs gratuits. Puis, on va en discuter après. Mais s'il y a vraiment un point positif à retenir, c'est aussi ça et c'est que vous êtes en sécurité. Et c'est une qualité de vie par rapport à ça qui est vraiment très, très intéressante et que moi, en tant que maman, j'apprécie énormément aussi. Oui, vas-y. Et moi aussi, en tant qu'ancien étudiant international, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il y a certaines villes, vous savez, il y a certaines villes au monde où vous partez et c'est vraiment, tout est vraiment gris au fait. Il y a des buildings partout. Vous ne voyez pas vraiment de verdure et ça peut des fois avoir un impact sur notre mental. Mais quand je suis venu vraiment ici à Québec, c'était vraiment le mix parfait des deux. Ça veut dire que vous aurez vos gratte-ciels, vous aurez vos buildings dans le centre-ville et tout. Mais vous avez vraiment beaucoup de parcs. Le parc Victoria, les plaines d'Abraham, la baie de Beauport, plein d'endroits vraiment pour décontracter, relaxer. Et sur les parcs, il y a d'habitude beaucoup de terrains. Il y a des terrains de foot, des terrains de basket. Et c'est même le premier endroit où je suis allé. Je me suis fait tout plein d'amis dès le premier jour où je suis arrivé. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est le top. Et si on n'est pas sportif, il y a aussi plein d'activités culturelles. On va y revenir après. Donc, ne soyez pas en vous disant qu'il faut absolument être sportif ici à Québec. Ce n'est pas une obligation non plus. Il y a plein d'activités culturelles. C'est dynamique. Et puis, il y a plein de festivals. Vous allez voir, on va vous partager ça. Si on enchaîne sur la suite, on va vous envoyer un nouveau petit sondage sur le nombre de saisons qu'on peut avoir au Québec. Donc, on est curieux d'avoir votre avis sur… À votre avis, combien il y a de saisons au Québec ? Est-ce que c'est 4, 2, 3 ou 6 ? Et on va vous laisser 30 petites secondes pour y réfléchir. En attendant… Non, je ne vais pas partager tout de suite la prochaine slide, la prochaine diapositive. Sinon, vous allez avoir la réponse. Et ceux qui vont répondre en dernier vont peut-être moins avoir la réponse. Salim, toi, ta saison préférée, sans donner la réponse au sondage, c'est laquelle ? Définitivement l'été. J'adore l'été ici à Québec. Il fait bien chaud. Ça me rappelle, au fait, le même climat qu'il y a à la maison au Niger. Donc, il fait bien chaud. Je suis toujours dehors, toujours en short et toujours en train de faire quelque chose, à courir de gauche à droite. Donc, il fait bon vivre. Parfait. Merci. Naomi, on va arrêter le sondage. Merci. Moi, je dirais que ma saison préférée, c'est l'automne, avec les magnifiques couleurs qu'on va pouvoir vous montrer. Je vois que la plupart des gens ont bien répondu, la plupart de vous. Effectivement, il y a bien 4 saisons au Québec qui sont très, très distinctes. L'automne, vous voyez les magnifiques couleurs avec tous les érables qui sont rouges. Vous avez l'hiver, bien entendu, avec toutes les patinoires accessibles, les pistes de ski qui sont à 20 minutes de la ville de Québec ou le ski de fond à 5 minutes ou 10 minutes en fonction d'où vous vivez. L'été et puis le printemps où on a toutes les tulipes qui sortent en fonction des parcs et l'été où les gens vivent dehors. C'est vrai qu'il y a vraiment une très, très belle qualité de vie ici. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein d'activités possibles, quelle que soit la saison de l'année. Mais j'irais vers toi, Salim, en te reposant une nouvelle question. Qu'as-tu pensé de ton premier hiver ici? Parce qu'on l'a vu, les gens qui sont présents aujourd'hui ont dit la ville où il fait froid, pour imaginer que c'était la définition de Québec. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, pour ton premier hiver passé ici et ton deuxième qui est arrivé cette année? Je crois que ça, ça va être une des informations les plus pertinentes et utiles que j'aurais à vous donner. Préparez-vous bien, car il peut faire très froid pendant l'hiver. J'étais vraiment pas prêt. Lorsque je suis arrivé, j'avais juste une petite jaquette, un petit hoodie. Je me disais que ça devrait aller, il ne peut pas faire aussi froid que ça. Je m'étais bien trompé, en tout cas. Et ça m'a vraiment choqué. Donc, c'était vraiment un des premiers chocs culturels que j'ai eus. Même les mains, la sensation que ça fait lorsque tu es dehors et qu'il fait moins 20. Vous voulez vraiment bien vous couvrir. On a emmené beaucoup de couches. Et avec le temps, vous serez aussi préparé que moi et vous achèterez des gants électriques, des gants chauffants et tout. Là, je suis au top même en ce moment. Et puis, il faut dire que tout est fait aussi pour que ça marche. Donc, j'avoue que moi qui viens du sud de la France, où dès qu'il y a un millimètre de neige, toute la circulation est bloquée. Ici, il n'y a aucun enjeu de circulation, même si vous avez… Alors oui, s'il y a une énorme tempête de neige, ça va être bloqué une nuit. Mais tout est fait pour que les gens puissent continuer à travailler, pour que les gens puissent continuer à vivre, même s'il y a de la neige, même s'il y a deux, voire trois mètres de neige des fois dans les rues. Mais ça a son charme aussi. C'est magnifique de voir la neige tomber. C'est du bonheur de voir les enfants s'amuser dans la neige, de pouvoir aller faire de la luge, de pouvoir aller faire des raquettes, de pouvoir aller profiter. Parce que même si des fois il neige, quand il neige, il ne fait pas très froid, donc il faut en profiter. Mais quand il neige et qu'il y a du soleil, c'est aussi un très, très beau, un très, très bel environnement. Donc, chaque saison, comme je vous disais, vraiment, il y a des pistes cyclables, donc vous pouvez aller faire du vélo, il y a des randonnées, il y a du canoë kayak de possible. Il y a vraiment plein de choses, même au niveau culturel. Vous allez avoir des festivals, vous allez avoir du cinéma de plein air, vous allez avoir des endroits où vous allez pouvoir aller boire un coup, vous allez pouvoir aller rencontrer vos amis dans des parcs. Donc, tout est très proche ici à Québec. Et si vous aimez, alors c'est sûr que si vous aimez les grandes, grandes villes avec beaucoup de buildings, c'est moins peut-être votre destination de premier choix. Mais vous avez quand même, comme le disait Salim, cette possibilité-là. Et vous êtes à proximité de tout. Donc, ça, c'est vraiment très, très agréable de pouvoir. Et moi, ce qui m'a marquée, tu vois, la première fois où je suis arrivée ici, parce que ça fait trois ans que je vis au Québec avec mes enfants, ce qui m'a marquée, c'est la gratuité. C'est-à-dire que tous les parcs sont ouverts, tous les parcs pour faire une activité sportive, le terrain de foot dont tu parlais, on peut y accéder. Moi, en France, c'est impossible d'accéder à des complexes sportifs. Donc, ça, c'était exceptionnel. Mes enfants, ils avaient juste à prendre leur ballon, à aller dehors. Et puis, on savait qu'ils étaient en sécurité parce qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Donc, c'était vraiment quelque chose de magnifique pour moi en tant que maman et pour eux, pour pouvoir s'amuser. Donc, voilà, on vous a décrit nos... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, en l'hiver, c'est vrai qu'un côté plus positif aussi, c'est le moment d'essayer de nouvelles activités, comme le ski, par exemple. C'est quelque chose que j'ai essayé et que j'ai adoré. Et puis, pour les débutants, d'ailleurs, le côté gratuité dont tu as parlé, les pistes de débutants sont également gratuites. Donc, vous allez trouver vraiment beaucoup, toute une panoplie d'activités à essayer, de nouvelles passions à découvrir. Tout à fait. Merci beaucoup, Salim. Donc, c'est Québec, comme on vous le disait. Vous voyez, on est des passionnés déjà de Québec, même si ça ne fait pas forcément très longtemps qu'on est vie. Mais c'est vraiment une ville à la hauteur de vos ambitions. Une qualité de vie exceptionnelle, comme on vous a présenté. Ville la plus attrayante au Canada pour les milléniaux. Troisième ville la plus sécuritaire au monde. Quatrième rang mondial des meilleures villes où étudier. Je pense que tout est dit dans cette diapositive et on va pouvoir vous expliquer encore plus quelles sont les raisons et pourquoi choisir de venir étudier au Québec. Et à Québec en particulier ou dans ses environs. On va vous présenter un nouveau petit sondage sur le niveau d'études. Parce que le Québec a cette particularité d'avoir un niveau d'études qui n'existe pas forcément dans d'autres pays du monde. Donc, la question est quel est le premier niveau d'enseignement supérieur au Québec? Est-ce que c'est le secondaire? Est-ce que c'est le cégep? Est-ce que c'est le baccalauréat? Est-ce que ce sont les études professionnelles ou est-ce que c'est le lycée? Donc, on va vous laisser 30 secondes pour répondre à cette question-là. Toi, Salim, au Niger, quand tu étais ton premier niveau d'enseignement supérieur, c'était quoi? Au Niger, c'est un peu différent puisque dès que les étudiants, les élèves obtiennent leur baccalauréat, tu passes directement à l'université. C'est comme en France. C'est exactement. Donc, l'université, c'est vraiment le premier niveau d'enseignement supérieur. C'est ça. Il y a évidemment certains établissements plus professionnels, mais vraiment du côté académique et tout, c'est vraiment baccalauréat, université. Super. Parfait. Nous aussi. Mais au Québec, c'est différent et c'est ce qu'on va vous présenter. Naomi, on va arrêter le sondage, s'il te plaît, puis on va voir quelles sont les réponses de nos participants. Alors, le cégep, eh bien, bravo. Franchement, tout le monde ne connaît pas le cégep, donc ça veut dire que vous êtes déjà un petit peu renseignés. Le baccalauréat, ici, on va vous le présenter. C'est le premier niveau d'études universitaires. Le premier cycle universitaire s'appelle le baccalauréat, alors que dans beaucoup de pays d'Afrique, le baccalauréat, c'est le diplôme de fin d'études secondaires ou de lycée, en tout cas. Donc, oui, le cégep. Donc, on va vous en parler un tout petit peu plus précisément dans un second temps. Ici, on vous présente un tableau comparatif des études, ou en tout cas, vous expliquer qu'au Québec, la formation obligatoire, pardon, elle est composée de 11 années d'études. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 6 années de primaire, 5 années au niveau secondaire. Et une fois que vous avez fini vos 5 années au niveau secondaire, vous avez votre diplôme d'études secondaires qui vous donne accès à l'enseignement supérieur. Et les étudiants québécois, ils peuvent choisir, une fois diplômés du secondaire, de cette école secondaire, de passer soit au cégep, qui est l'acronyme de collège d'enseignement général et professionnel, ou d'aller dans un collège. Le cégep, c'est public, le collège, c'est privé. C'est là qu'est dispensé le premier niveau de l'enseignement supérieur, comme je vous disais. Et on va donc vous parler des différents programmes offerts dans les cégeps, que ce soit le DEC préuniversitaire ou le DEC technique par la suite. Le DEC, c'est le diplôme d'études collégiales. Il faut savoir qu'ici, au Québec, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'acronymes. Et puis, je n'ai pas rajouté trop de beaucoup. Je vous promets qu'il y en a beaucoup. Et donc, c'est quelque chose qu'on va vous présenter. Donc, une fois que vous avez terminé votre secondaire, vous allez passer au collégial. Donc, soit cégep, soit collège privé, pour avoir soit un diplôme de deux ans, soit de trois ans. Et si vous faites un diplôme de deux ou trois ans, vous pouvez ensuite aller à l'université. Donc, c'est vraiment différent. Ce cégep et ce collège-là, qui est entre le secondaire, qui est la formation obligatoire, et l'université, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans d'autres pays. Vous avez, sur le lien que ma collègue Catherine va vous partager, la présentation de différents systèmes scolaires comparés au système scolaire québécois pour vous situer un petit peu et voir où se situe votre pays. Salim, toi, tu as dit tout à l'heure que tu étais arrivé en 2020. Tu es arrivé pour étudier ici. À quel niveau d'études tu es arrivé, dis-moi ? Moi, je suis arrivé en 2020. Donc, je suis allé à l'université Laval. J'ai gradué de l'université Laval. J'ai fait une maîtrise en études internationales, développement international. Et lorsque je faisais mes recherches aussi, ce que j'ai beaucoup aimé à Québec, c'est vraiment la diversité au niveau des établissements d'enseignement, au niveau des programmes qu'ils offrent. Donc, vous trouverez vraiment une très grande diversité. Vous aurez des programmes en comptabilité, en finance, en développement des personnes, en gestion des technologies, ingénierie, leadership, marketing, opération, et j'en passe beaucoup. Donc, vous aurez vraiment beaucoup d'options disponibles pour continuer vos études. Et il y a différents modes d'enseignement aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que je n'ai pas vu ailleurs. Vous avez des classes qui sont données en présentiel. Vous avez d'autres qui sont données en ligne. Et vous avez aussi des formats en commodale. Ça veut dire que c'est comme un mix des deux. Là où certains cours seront dispensés en classe. Et pour d'autres, ce sera plutôt des travaux en équipe. Vous devez trouver vos collaborateurs, vos partenaires de classe, ainsi de suite. Merci, Salim. Si on enchaîne sur l'éducation au Québec et quels sont ses points forts, nous avons effectivement un excellent système d'éducation avec un réseau public et privé. Plus de 183 établissements d'enseignement, tous cycles confondus. Avec 25, ici au niveau de la capitale nationale, je veux dire Appalaches, 25 centres de formation professionnels, qui vont vous emmener vers une formation professionnelle qu'on va vous expliquer un peu plus en détail par la suite. 15 établissements de niveau collégial et 6 universités. On peut vous dire que les frais de scolarité universitaire sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu l'annonce du gouvernement de frais de scolarité réduits pour les étudiants étrangers qui vont étudier en français dans les régions à partir de l'automne 2023. Sachez qu'on n'a aucune information supplémentaire par rapport à vous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment cela va s'opérer. Les trois critères à ce sujet sont que vous devez étudier en région, donc hors Montréal, que ce soit à Québec, en Chaudière-Appalaches, en Capitale-Nationale, ou dans des établissements, mais vraiment hors Montréal, que vous devez étudier absolument en français, donc études anglophones impossibles, et que vous devez étudier dans des programmes cibles du MIFI, donc du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, qui sont ciblés par l'opération main-d'œuvre. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'emplois, où nous sommes en manque de personnel, de main-d'œuvre, et que l'objectif c'est de former des étudiants dans ces programmes-là pour essayer de combler notre manque de main-d'œuvre au Québec. Donc, soyez conscient qu'il n'y a vraiment aucune garantie à ce que vous ayez des frais de scolarité réduits à ce jour. L'annonce a été faite, mais on ne connaît pas encore les critères, donc un petit conseil, mieux vaut partir du principe que vous aurez la capacité financière de payer vos études au coût actuel et avoir une très bonne surprise à la fin en vous disant que vous n'aurez pas de frais de scolarité à payer, plutôt que de ne pas les budgéter et de ne pas avoir les moyens de les payer une fois sur place si jamais vous devez quand même les payer, parce que vous n'êtes pas dans un des programmes cibles du MIFI, parce que finalement vous allez étudier à Montréal. Donc, comme peut-être certains d'entre vous le savent, vous avez une capacité financière à prouver quand vous faites vos démarches d'immigration. Donc, partez du principe que les frais de scolarité qui sont marqués aujourd'hui seront peut-être ceux que vous aurez à payer, tant mieux si vous n'avez pas à les payer. Mais malheureusement, même une fois qu'on vous donnera notre adresse courriel, ne nous posez pas de questions là-dessus, parce qu'on n'a pas d'informations supplémentaires à part ces trois critères-là. Et la seule chose qu'on va vous donner, c'est quels sont les programmes cibles et les domaines qui vont être ciblés par, dans un deuxième temps, on va vous en parler, les domaines cibles qui vont être priorisés pour ces frais de scolarité peut-être réduits. Vous pouvez voir ici sur la photo le campus universitaire de l'Université Laval sur près de 1,8 km². Donc, vous voyez, 60 % de la superficie de ce campus est occupée par des espaces verts et boisés. C'est vraiment situé au cœur de la ville historique de Québec. Là, vous voyez Lévis et là, vous voyez le centre historique de la ville de Québec avec d'énormes infrastructures qui sont vraiment exceptionnelles pour pouvoir y étudier. Donc, vraiment, c'est vraiment un campus extraordinaire. Les études universitaires, donc on y vient. Les établissements qui sont présents sur notre région, grande région, je vais dire l'Université Laval, l'École nationale d'administration publique, l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, la TELU, qui est la téléuniversité, donc c'est que des cours à distance, l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec un campus à Québec maintenant, l'Université du Québec à Rimouski, qui est un campus à Lévis. Vous allez voir que leurs offres sont très, très diversifiées. On vous invite, bien évidemment, à aller sur leur site Internet si vous le souhaitez. Sachez que l'Université Laval, ça regroupe plus de 40 000 étudiants, dont plus de 6 000 étudiants internationaux. Donc, si vous venez étudier à l'Université Laval, vous ne serez jamais tout seul, même à l'ENAP, qui est l'École nationale d'administration publique. Elle forme chaque année plus de 3 000 étudiants et 4 000 gestionnaires, et ils ont tous un grand nombre d'étudiants internationaux. Je pense que tu as dû rencontrer, Salim, un certain nombre d'étudiants internationaux à l'Université Laval, de toute façon. Oui, absolument. J'en ai rencontré, vous en rencontrez de tous les horizons. J'ai rencontré, bien sûr, des frères africains, j'ai rencontré des Européens, des Canadiens, et puis tout le monde est chaleureux, tout le monde est accueillant. C'est vraiment un environnement où vous pouvez vraiment prospérer et puis vous vous sentirez bien, c'est sûr. Mais j'aimerais aussi mettre l'accent sur, une fois de plus, Québec en tête. Utilisez vraiment les ressources qui sont disponibles. Et sur Québec en tête, justement, vous aurez la liste de toutes ces universités. Toutes ces informations sont là-bas, avec la liste de plusieurs programmes. Lorsque vous cliquez sur une des universités, ça vous transfère directement sur le site de l'université. Et il y a même une très belle carte qui vous montre exactement où est localisée l'université. Si, par exemple, vous avez en tête un quartier, une certaine région où vous aimeriez vivre, c'est un bon endroit où commencer. Super, merci, Salim. Et puis, il me semble qu'à l'Université Laval, il y a des souterrains pendant la neige, pendant qu'il y a l'hiver. On n'est pas obligé de sortir du campus, c'est ça ? Oui, absolument, c'est ça. Il y a tout un chemin souterrain, là où vous pouvez passer d'un département à un autre. Vous pouvez passer d'une classe à une autre et même partir, par exemple, du département des sciences sociales jusqu'au PEPS, qui est le complexe sportif, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très intéressant et très pratique. Donc, on est d'accord que c'est fait pour que les étudiants ne soient pas obligés de sortir, malgré l'hiver et le froid qu'ils peuvent faire. Donc, ça aide les étudiants internationaux qui arrivent et qui ont juste une petite jaquette, c'est ça, quand ils arrivent à Québec ? Exactement. Les personnes comme moi, en fait, qui sont mal équipées au début, en fait. Mais on est tous mal équipés au début, c'est ça qu'il faut se dire. On est tous dans la même situation. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que tout est fait pour nous aider, à nous adapter et à nous intégrer du mieux possible. Donc, ça t'arrive une fois et puis après, tu te dis, bon, il va falloir que je m'habille différemment. C'est surtout ça. Absolument. J'ai vécu la même chose. Si on va plus avant sur les études universitaires, donc l'enseignement universitaire québécois permet à ceux qui souhaitent de développer une expertise qui sera très demandée sur le marché de l'emploi. Ça offre donc des études supérieures universitaires en français. On vous le rappelle, on en a parlé tout à l'heure et puis je vous le redis, c'est vraiment important d'avoir un niveau de français qui est adéquat pour pouvoir comprendre ce que les... parce qu'il y a une chose dont tu n'en as pas parlé, mais moi, j'ai mon accent français. Salim, il a un accent... Je ne sais pas, tu as un accent ? Je ne sais pas. Vous nous direz si j'ai un accent ou pas. J'ai un accent nigérien, exactement. Oui, mais ici, il y a un accent québécois quand même. Et puis, on peut le dire, des fois, on a du mal à les comprendre, que ce soit toi, que ce soit moi. Et puis, donc, c'est important déjà d'avoir une base de français pour... S'habituer aussi à l'accent. Si moi, je vais dans d'autres régions en France, des fois, j'ai du mal à comprendre dans d'autres régions en France. Ce n'est pas du tout quelque chose que je juge, c'est juste vous prévenir, attention. Soyez attentif au fait que, effectivement, vous pouvez avoir un accent différent en fonction de la région dans laquelle vous allez habiter et que l'accent québécois, des fois, on peut avoir des différences de langage, on peut avoir une manière différente d'appeler quelque chose. Et il va falloir aussi s'adapter à ça et aussi s'intégrer. Donc, quand on vient pour étudier, c'est un enjeu supplémentaire. Et il ne faut pas avoir peur de poser des questions, d'aller voir les professeurs en leur disant « je n'ai pas compris de quoi vous parlez » parce que certaines choses ne s'appellent pas de la même manière que dans votre pays d'origine. Absolument. Et peut-être une dernière chose aussi, rappelez-vous aussi, l'accent, c'est un signe d'intelligence aussi. Donc, n'ayez pas peur aussi de montrer le vôtre, c'est tout à fait correct. Le québécois, l'accent québécois aussi, au début, peut-être ça va vous prendre une ou deux petites semaines pour vous habituer. Vous aurez des tournures de phrases un peu différentes, mais je vous promets qu'avec le temps, ça passe bien. Vous allez utiliser certaines belles expressions d'ici aussi et puis vous allez très bien vous adapter. Exactement, on s'adapte. Donc, par rapport à cet enseignement universitaire, et puis là, j'attends vraiment ton feedback aussi, Salim, parce que ça repose vraiment sur une pédagogie nord-américaine. Donc, ça privilégie la disponibilité du corps enseignant, l'interactivité, l'esprit critique. Petit point, l'Université Laval, c'est la première université francophone d'Amérique du Nord, donc avec un passé quand même intéressant. Et je pense que ça, c'est vraiment un point très important pour vous à prendre en compte. C'est cette disponibilité des enseignants, c'est cette mise en pratique qu'on vous demande, c'est cette interactivité qu'on va vous proposer, que ce soit avec l'enseignant, ne jamais avoir peur d'aller voir un professeur. Puis moi, mes enfants étaient plus jeunes, mais même au secondaire, ils n'allaient jamais voir un professeur. On venait de France et puis tout était plutôt cloisonné. Là, les professeurs allaient les voir et leur disaient, mais venez me poser des questions. Puis ils n'osaient pas, mes enfants, ils étaient peut-être un peu timides, mais en tout cas, ici, vous avez une possibilité d'échanger avec les enseignants qui est juste exceptionnel et qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer plus vite, à la seule condition que vous n'ayez pas peur d'aller les voir et d'aller demander de l'aide. Et puis, ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Au contraire, ça prouve que vous êtes intéressé, que vous avez envie d'y arriver. Est-ce que tu veux réagir là-dessus, Salim ? Oui, je pourrais juste ajouter peut-être que deux mots qui me viennent à l'esprit lorsque je pense au cadre universitaire ici, c'est vraiment flexibilité et versatilité. Je vous ai déjà parlé des différents modes d'enseignement et il y a aussi différents... Vous serez, au fait, évalués de différentes manières. Ce ne sera pas juste la manière classique qui est examen sur papier. Non, il y aura beaucoup de travaux de groupe aussi. Vous aurez des présentations à faire. On va voir votre manière de vous exprimer, de présenter vos idées. Vous aurez différents projets collaboratifs, même pour les maîtrises d'ailleurs. À l'Université Laval, j'ai remarqué que la même maîtrise que j'ai prise, il y avait l'option avec mémoire et il y avait l'option plus pratique, plus professionnelle avec stage et puis essai. Donc, c'est vraiment adapté à vos préférences, à vos affinités. Et puis, vous allez pouvoir, au fait, concrétiser sur vos forces personnelles. Super. Merci. Pour réaliser un programme d'études en entier, ici, dans l'université, vous devez satisfaire aux conditions d'admission de chaque établissement, détenir le diplôme minimal pour le niveau de formation visée, démontrer, encore une fois, une maîtrise suffisante du français. On insiste là-dessus. Vous pouvez aller sur notre site Québec en tête. Il y a des adresses de partenaires qui peuvent vous offrir des cours de français aussi si vous n'êtes pas sûr de votre niveau. Si, comme le disait Salim, une session à temps plein ne comprend généralement que 15 heures de cours par semaine. Les étudiants doivent fournir vraiment un important travail personnel, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays, en plus des travaux individuels et collectifs notés qui jalonnent l'année. Donc, pensez que ce n'est pas du tout la même manière d'enseigner. Vous n'allez peut-être pas avoir beaucoup d'heures de cours, mais on va vous demander beaucoup de travail personnel à côté. Et les cours, quant à eux, comme je vous le disais, laissent vraiment place à l'interaction. C'est des lieux d'échange, de débat entre les étudiants et leurs professeurs. Au Québec, comme dans beaucoup d'autres pays, je pense que le système universitaire se divise en trois cycles. Donc, le premier cycle universitaire qui conduit au diplôme du baccalauréat. Attention, effectivement, dans d'autres pays, par contre, c'est équivalent à une licence dans le système scolaire européen et africain, par exemple. Donc, ne confodez pas, ne croyez pas que parce que vous avez un baccalauréat en France ou en Afrique, que ici, vous aurez vos trois premières années de licence, de validé, parce que ça s'appelle un baccalauréat. Ça représente vraiment une formation d'une durée de trois ans minimum à temps plein. Et les études de baccalauréat mènent au marché du travail ou à la poursuite d'études au deuxième cycle. Un étudiant peut s'inscrire au premier cycle universitaire dans le but d'obtenir un certificat aussi d'une durée d'un an. C'est des études plus courtes. Vous pouvez faire plusieurs certificats. Il n'y a pas d'enjeu. Il peut y avoir un enjeu d'immigration. Donc, renseignez-vous bien à ce niveau-là si jamais vous voulez juste venir faire un cycle d'un an. Ensuite, vous avez donc accès au deuxième cycle universitaire. Donc, c'est ce que tu as fait, toi, Salim, si je ne me trompe pas. Oui, c'est correct. Qui correspond à une spécialisation dans un champ d'études ou une initiation à la recherche dans une ou plusieurs disciplines. Il en existe trois types. Donc, le programme de maîtrise professionnelle, dite maîtrise sans mémoire, le programme de maîtrise de recherche, maîtrise avec mémoire, ou alors le programme de diplôme d'études supérieures spécialisées, c'est le DESS. La maîtrise, normalement, c'est sur deux ans à temps plein et puis le DESS dure un an. Et puis enfin, si vraiment vous voulez continuer vos études, vous avez accès à un troisième cycle qui exige l'obtention préalable d'une maîtrise avec mémoire et qui conduira au diplôme du doctorat. C'est une formation d'une durée minimale de trois ans à temps plein. Il initie vraiment à la recherche scientifique et il vous prépare à une carrière de chercheur. L'obtention de ce diplôme nécessite notamment la rédaction et la soutenance d'une thèse. Donc, c'est vraiment, les trois cycles sont présents, les trois cycles sont possibles. Il faut savoir aussi qu'à l'université, l'année se dévise en trois sessions. La session d'automne, qui est de septembre à décembre, la session d'hiver, qui est de janvier à avril, et pour ceux qui le souhaiteraient, une session d'été de mai à août. Donc, vous avez quelques, je rappelle encore une fois que les frais de scolarité sont les moins chers que vous pourrez trouver en Amérique du Nord. Si vous venez dans une université ici, capitale nationale, Chaudière-Appalaches, ou aux alentours, vous avez énormément de services mis à disposition des étudiants internationaux, que ce soit des résidences étudiantes, que vous allez pouvoir trouver, des infrastructures sportives, des transports en commun à même le campus, ou pour aller rejoindre, bien entendu, le centre de la ville, un centre de documentation, des services de placement pour vous aider à trouver des stages, pour vous aider à trouver un emploi, le bureau de la vie étudiante. Je vous rappelle qu'au Québec, avec votre permis d'études, vous avez le droit de travailler la plupart du temps 20 heures par semaine pendant vos études, et puis 40 heures à temps plein pendant vos vacances, ce qui vous permet quand même d'avoir un petit apport financier qui n'est pas négligeable de temps en temps. pour vous citer quelques exemples de programmes qui sont dans les programmes cibles du MIFI, donc je vous rappelle, MIFI, ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, vous avez le baccalauréat en enseignement dans différentes disciplines, ça peut être en français, ça peut être le baccalauréat en enseignement en santé pour être professeur de sport, le baccalauréat en génie civil, en génie géologique, en aménagement et environnement forestier, vous avez le baccalauréat en informatique, en criminologie, en psychoéducation, en travail social, ce sont vraiment des domaines que ce soit l'éducation, l'enseignement, la santé, le génie, les technologies de l'information, on a vraiment un manque de main d'œuvre, donc tous les programmes qui vont mener vers ces domaines d'activité vont être vraiment plébiscités au niveau du MIFI. Les périodes d'inscription, par contre, sont définies par chacune des universités, renseignez-vous bien sur ces dates car généralement, les inscriptions s'effectuent plusieurs mois à l'avance. Je vous rappelle que vous avez des démarches d'immigration à faire, donc ça veut dire un certain laps de temps entre le moment où vous allez être admis par votre établissement et le moment où vous allez pouvoir arriver ici sur place. Donc, pensez à prendre suffisamment de temps pour commencer vos démarches et puis, je vais vous informer après d'un abonnement et puis d'un cycle de recrutement qu'on va démarrer très rapidement au mois de septembre pour postuler pour vous inscrire pour l'année 2023 donc auprès des établissements. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là par rapport aux évaluations de travail de groupe à ton expérience, toi, au niveau de ta vie étudiante ici ? Est-ce que tu as trouvé une résidence étudiante, Salim ? Est-ce que tu as trouvé un appartement en colocation ? Comment tu as un peu géré ton arrivée ici au Québec ? Moi, j'ai trouvé un appartement. J'habite tout seul et puis, même à mon arrivée, j'habitais tout seul mais j'avais vraiment différentes options. Je pouvais habiter au campus aussi et puis, comme je dis, c'est vraiment utiliser les outils pour voir les différentes options qui s'offrent à vous et puis prendre ce qui vous convient le mieux. Mais que vous cherchiez une chambre sur le campus ou un appartement tout seul ou en colocation, vous trouverez vraiment toutes les places disponibles et puis, je suis sûr que vous n'aurez aucun problème de ce côté-là. Et puis, c'est pareil, n'hésitez pas à aller vous inscrire au bureau de la vie étudiante quand vous arrivez dans un établissement, quel qu'il soit auprès de votre conseiller aux étudiants parce qu'ils sont plein de bonnes ressources et qu'ils vont pouvoir vous aider effectivement. Comment ça s'est passé, toi, ton intégration au niveau de la bouffe comme on dit ici ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que tu as eu des enjeux par rapport à ça ? Ça s'est vraiment très bien passé. Côté nourriture, ça s'est vraiment très bien passé puisque une des premières choses que j'ai fait lorsque je suis arrivé ici, c'était de Google restaurant africain à Québec et j'étais très heureux lorsque j'en ai trouvé quelques-uns comme la calbasse d'ailleurs. Vous testerez ce restaurant-là et vous m'en direz des nouvelles mais en tout cas, de ce côté-là, ça a été une très belle transition vu que j'avais toujours accès à mes plats d'Afrique, le Thieboudienne, le Yassa, le Mafé donc vous ne serez pas déçus de ce côté-là. Parfait. Pour ceux qui viennent d'Afrique, pour ceux qui viennent de France, il y a aussi des restaurants français, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Oh, absolument. Il y a vraiment une belle diversité culturelle ici au Québec donc c'est vrai qu'on n'est jamais trop trop perdu par rapport à nos anciennes, à nos origines et par rapport à notre vécu qu'on a pu avoir par avril. Oh, absolument. Les amoureux de nourriture comme moi, croyez-moi, venez, c'est le bon endroit pour vous ici. On va passer aux études collégiales. Donc, on vous a demandé tout à l'heure le cégep. Donc, les cégeps, c'est vraiment ce qui définit le Québec. C'est vraiment une particularité du Québec qui offre donc des études supérieures techniques ou préuniversitaires. C'est vraiment le premier niveau d'enseignement supérieur. Donc, ici au Québec, vous allez trouver 15 collèges qui proposent plus de 125 programmes de formation dans différents domaines. Donc, pour vous citer que ceux qui sont vraiment ciblés par le MIFI, mais il y en a plein d'autres, l'éducation, l'enseignement, la santé, le génie, les technologies de l'information, mais n'hésitez pas à aller faire des recherches, effectivement, même sur le site Québec en tête, vous allez en trouver. L'intérêt de rentrer dans un cégep ou dans un collège, c'est que vous allez pouvoir avoir accès au diplôme d'études collégiales, donc le DEC, comme ça s'appelle ici, qui est le premier niveau d'enseignement supérieur. C'est un diplôme d'État, il y a deux types de diplômes, le DEC, qui est un programme d'études techniques qui va se mener au marché du travail ou à l'université qui se fait en trois ans, avec souvent des stages pratiques ou la formule alternance travail-études, c'est-à-dire que vous pouvez travailler pendant vos études avec une entreprise qui s'est engagée dès votre arrivée à vous embaucher, ou alors le DEC, le programme pré-universitaire qui prépare au niveau universitaire, c'est un programme de deux ans et qui vous permet de vous préparer à l'université. Si vous n'avez pas les prérequis nécessaires, par exemple, pour être admis dans une université québécoise, les filières pré-universitaires sont demandées justement pour accéder à certains programmes et c'est vraiment l'excellence de votre dossier au niveau DEC qui est pris en considération. Et puis, sachez-le, je vais vous rebassiner entre guillemets avec le français. Dans les deux cas, vous allez devoir passer l'épreuve uniforme de français qui est nécessaire à l'obtention du DEC. C'est une dissertation entre 4 et 5 heures de 900 mots. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur votre niveau de français et encore une fois, on est en juillet 2022. Si vous rentrez pour septembre 2023, votre projet d'études, c'est de venir étudier au Québec. Ça vous laisse un an pour vous mettre à un niveau pour les personnes qui n'ont pas ce niveau-là ou qui estiment que faire une dissertation en français où on va regarder vos fautes d'orthographe et de grammaire et où on va vous enlever des points sur ces points-là. C'est important. Ce n'est pas vraiment pour vous faire peur qu'on vous dit ça, mais c'est vraiment un enjeu pour certains étudiants qui pensaient avoir le niveau et qui finalement ont pu prendre des cours pendant les études. Mais là, ça vous laisse encore un an avant d'arriver ou six mois si jamais vous faites une demande pour l'hiver 2023 pour vous améliorer encore, pour vous spécialiser encore plus en français. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner régulièrement en français et peut-être à prendre des cours si vous pensez que vous en avez besoin. Vous pouvez aussi passer une attestation d'études collégiales, l'AEC. On va juste vous demander de faire attention si vous venez faire une AEC ici parce que c'est des diplômes qui sont de courte durée. Donc, ça peut vous porter préjudice par la suite si vous souhaitez rester. Donc, prenez garde aux AEC que vous allez choisir. Faites-les si possible en collaboration avec l'établissement qui va vous confirmer que vous allez pouvoir signer par la suite avec une entreprise pour vraiment valider votre processus si votre objectif à long terme, c'est de rester ici. Même si vous ne devez pas trop en parler quand vous faites une demande de permis d'études, il vaut mieux dire que vous êtes vraiment venu étudier dans vos demandes et dans vos démarches d'immigration plutôt que de commencer à parler que vous voulez rester ici au Québec. Sachez qu'il y a plus de 7300 étudiants internationaux au Québec au niveau collégial. Je parle de toute la province du Québec. Donc, encore une fois, c'est vous dire que vous n'êtes pas seul ici. Il y a vraiment énormément d'étudiants internationaux qui viennent étudier au niveau collégial, surtout au niveau technique. Quelques petites informations qui nous semblent importantes. Si vous souhaitez venir étudier ici en formation collégiale, seuls les programmes de 6 mois et plus sont admissibles à l'obtention d'un permis d'études. Donc, faites bien attention que ce soit bien un programme de plus de 6 mois que vous souhaitez faire. Dans certains AEC, c'est ce que je vous disais, des fois, c'est un peu moins de 6 mois. Seuls les programmes de 8 mois et plus sont admissibles à un permis de travail post-diplôme que vous pourrez demander par la suite après avoir obtenu votre DEC, donc votre diplôme d'études collégiales, et après vos 3 ans d'études. Au niveau des prérequis, c'est sûr que c'est un niveau de français minimum B2. On va vous mettre un lien pour que vous puissiez en savoir plus et valider vos niveaux. Si vous faites une demande d'admission, la demande d'admission ne se fait pas directement via le cégep ou via le collège, ça se fait via le SRAC, S-R-A-C-Q. On va pouvoir vous mettre le lien aussi. Les niveaux sont vraiment explicités au niveau du site internet du SRAC, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ce n'est pas parce que vous avez le niveau B2 que vous allez être admis parce que vous n'aurez pas les bons points en fonction de l'oral ou de la compréhension écrite, etc. Donc, pensez vraiment à aller vérifier ça. Le niveau de scolarité exigé, c'est un secondaire 5 québécois, donc 11 années d'études, les 11 années d'études obligatoires dont on a parlé tout à l'heure après la première année du primaire ou alors posséder un niveau jugé suffisant par le collège. Chaque établissement, encore une fois, est décideur et c'est lui qui va juger si oui ou non vous pouvez être accepté dans le programme que vous souhaitez faire. Au niveau des droits de scolarité, on ne va pas en parler, on va juste vous dire qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais comme on n'en sait pas plus, comme on vous l'a dit tout à l'heure, juste les trois points à retenir, étudier en français, hors région de Montréal, et dans un des programmes cibles dont on parle un petit peu, en tout cas dans les cinq domaines que vous avez cités là, éducation, enseignement, santé, génie, technologie de l'information, possibilité d'avoir des frais de scolarité réduits, mais encore une fois, on est au courant de pas autre chose, donc on ne va pas plus vous en parler. Je vous redonne, comme tout à l'heure, quelques exemples de programmes, DEC technologie, donc le DEC diplôme d'études collégiales dans technologie de l'architecture, technologie du génie civil, technique de l'informatique, animation 3D, synthèse d'images, le DEC en soins infirmiers, le DEC technique d'inalothérapie, l'inalothérapie, c'est les anesthésistes, technique d'éducation à l'enfance, d'éducation spécialisée, faites attention, ça m'amène à vous dire que certains termes ne sont pas les mêmes, on vous en parlait tout à l'heure au niveau de l'accent, mais ce n'est pas forcément l'accent, ça peut être aussi le terme. Moi, l'inalothérapie, quand je suis arrivée ici, je ne connaissais pas, en fait, c'est les anesthésistes qui peuvent donc à l'hôpital vous aider à vous endormir avant une opération. Sur notre site internet, donc quebecintet.com, vous aurez la liste de tous les établissements d'enseignement de niveau collégial. Encore une fois, vous avez de nombreux collèges qui offrent des services aux étudiants pour les soutenir dans leur intégration et dans leur réussite scolaire. Tout à l'heure, je vous parlais du bureau de la vie étudiante ou du conseiller aux étudiants internationaux. N'hésitez pas à aller le voir pour, ils vont vous aider dans votre intégration, pour vous aider dans votre réussite scolaire si vous avez quelques petits enjeux avec un encadrement pédagogique personnalisé. Ils ont des résidences étudiantes pour beaucoup d'entre eux. Il y en a même certains établissements qui offrent la résidence étudiante gratuite la première année. Des installations sportives, des sports-études proposées. Donc, si vous êtes un adepte du sport et que vous cherchez à continuer votre sport et à le faire à haut niveau, eh bien, regardez, dans certains établissements, le sport-études est possible et une vie étudiante remplie d'activités socio-culturelles et artistiques. D'autres points qui sont vraiment importants pour moi, c'est que vous avez un taux de placement élevé. Un taux de placement de plus de 80 % pour les DEC, 86 % pour les AEC. Des salaires qui sont concurrentiels, on disait que le coût de la vie n'était pas très élevé. Il faut savoir que les salaires ici au Québec sont vraiment intéressants et des perspectives d'emploi qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. Le taux de chômage au Québec, c'est 2,6 %. 2,9 % dans les… Bref, on est dans ses alentours-là, en dessous des 3 % en tout cas actuellement. Donc, c'est vraiment un taux de chômage qui est très, très bas. Donc, vous avez de nombreuses opportunités professionnelles à saisir et encore plus quand vous êtes diplômé avec un diplôme québécois. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et donc un salaire moyen qui est vraiment très correct quand on démarre une carrière après avoir fait des études techniques. Salim, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre sur les études collégiales ? Non, je crois vraiment que de ce côté-là, c'est vraiment… Tu as vraiment fait le tour sur tout. Peut-être juste compléter qu'ici au Québec, vraiment, il y a une très belle synergie, je dirais, entre les universités et aussi les… les différentes organisations et entreprises. Donc, il y a beaucoup de projets au fait qui commencent au niveau universitaire qui continuent au sein des entreprises. Beaucoup d'entreprises sont beaucoup intéressées par ces différents cégeps, par ces différents étudiants dans tout plein de programmes. Donc, je crois que vraiment côté emploi et tout, vous ne trouverez aucun problème et suivez juste une fois de plus les outils qui sont disponibles à vous et puis prenez toutes les bonnes informations et puis allez où vous êtes passionné, où vous avez vos plus grandes forces, au fait. Exact. Merci, Salim. Et puis, encore une fois, dans ces études-là, c'est vraiment tourné vers le pratique. On en a un tout petit peu parlé puis on va en reparler après, mais on vous emmène vraiment vers la pratique. Donc, ça va être vraiment une approche par compétence comme on dit ici au Québec et on va vous demander vraiment d'aller faire ce que vous risquez de faire durant un certain nombre de temps une fois que vous serez diplômé et pas uniquement de la théorie. Donc, ça, c'est quand même un point important et qui est vraiment très intéressant, je trouve. On va passer au niveau des formations professionnelles. Donc, les centres de formation professionnelle, eux, proposent des formations professionnelles au Québec. On sait que depuis quelques années, en tout cas, on sait, et puis je vous le partage, que le Québec fait face à une demande accrue de main d'œuvre dans de nombreux métiers, en particulier les métiers spécialisés. Et donc, en suivant une formation professionnelle, c'est précisément à cette demande que vous pourrez répondre et ce, à des salaires souvent très intéressants. Au Québec, vous avez plus de 28 centres qui proposent plus de 142 programmes de formation. Je reparle encore une fois de la capitale nationale Chaudière-Appalaches, dans plus de 21 domaines. Tous les domaines en formation professionnelle sont ciblés par l'opération main d'œuvre. Au Québec, il faut savoir que la formation professionnelle est accessible après plus de 10 années d'études, donc à partir de la première année du primaire, et elle prépare au marché de l'emploi par l'apprentissage d'un métier spécialisé, axé vraiment sur les besoins des entreprises. Donc, ça va d'une durée de 12 à 24 mois à temps plein, et ces formations sont généralement offertes dans un centre de formation professionnelle, CFP, comme on l'appelle, et elles vous mènent à un diplôme d'études professionnelles à un DEP. Donc là, on est vraiment sur un autre diplôme qui est délivré par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Sachez que la qualité des formations, que ce soit au niveau universitaire, professionnel ou collégial, elle est reconnue mondialement. C'est une formation diplômante et qui est valorisée sur le marché du travail à chaque fois. La formation ici, au niveau professionnel, elle est axée à 80% sur la pratique et 20% sur la théorie. Elle a aussi comme avantage de permettre des entrées d'étudiants en continu. En plus des entrées régulières à l'automne et à l'hiver, vous pourriez rentrer au mois d'octobre ou au mois de novembre pour démarrer votre programme. Sachez que seuls les programmes de six mois et plus sont admissibles, encore une fois, à l'obtention d'un permis d'études. C'est la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète. Les programmes de huit mois et plus et de plus de 900 heures sont admissibles à un permis de travail post-diplôme qui vous permettra d'avoir une expérience de travail concrète une fois que vous serez diplômé. Niveau de français, B2AC1 selon la formation recherchée. Encore une fois, Catherine vous a mis le lien vers le SRAC, donc vous pouvez aller regarder le niveau de français demandé. Le niveau de scolarité demandé, secondaire 4 québécois, donc 10 années d'études après la première année du primaire ou alors posséder un niveau jugé suffisant par le centre de formation professionnel. Encore une fois, chaque centre de formation peut être seul juge de est-ce que vous avez le niveau ou pas. Concernant les droits de scolarité, encore une fois, on ne va pas en parler plus que ça. On espère avoir des nouvelles incessamment sous peu. Je vais vous donner quelques exemples de programmes. DEP réfrigération, DEP mécanique de machine fixe, électricité, mécanique automobile, dessin industriel, soudage, montage, santé, assistance et soins infirmiers, secrétariat, qui combinait une ASP secrétariat juridique vous permet d'atteindre le nombre d'heures et le nombre qui vous permettrait d'avoir un permis de travail post-diplôme. Encore une fois, sur notre site internet, vous avez accès à la liste de tous les établissements d'enseignement qui proposent des formations professionnelles, donc n'hésitez pas à aller les voir. et le taux de réussite dans un centre de formation professionnelle, c'est plus de 80% de diplômés. Les formations sont mondialement reconnues. Sincèrement, les méthodes d'enseignement sont novatrices. Vous avez des machines de haute qualité qui vont être proposées dans les centres de formation. Un taux de placement entre 70 et 90% en fonction des formations. Vous avez toutes ces informations-là en général sur les fiches de programmes des établissements et de nombreux programmes en alternance travail-études. C'est-à-dire que dès que vous allez démarrer vos études, vous allez être en contrat avec une entreprise qui va vous permettre d'être embauchée. Ce n'est pas une obligation. Attention, validez bien avant avec l'établissement que c'est un programme alternance travail-études. Ce n'est pas parce que vous inscrivez dans un DEP que vous allez forcément avoir un contrat de travail qui va être automatiquement fait. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur les formations professionnelles, Salim ? Oh non, de ce côté-là, c'est parfait. Donc, si on revient sur nos dix raisons d'étudier dans la grande région de Québec, on va vous partager un nouveau petit sondage sur les études au Québec. Qu'est-ce qui vous attire de la vie d'étudiants au Québec ? Ça, c'est notre curiosité à nous. Est-ce que c'est la qualité de l'enseignement ? Est-ce que ça va être la réputation des établissements d'enseignement ? Est-ce que ça va être la sécurité dont on vous a parlé tout à l'heure, le fait que la vie soit très sécuritaire ici au Québec ? Est-ce que c'est le fait que ce soit en français que vous allez faire des études ? Est-ce que c'est les opportunités de carrière dont on vous parle après ? Est-ce que c'est l'opportunité d'immigrer de façon permanente, même si c'est un long chemin et on préfère vous prévenir avant que ça peut être un long chemin ? Est-ce que c'est la vie étudiante ? Est-ce que c'est les ententes de mobilité qui peuvent exister entre votre établissement d'enseignement actuel et puis un établissement ici au Québec ? Voilà. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré le plus, Salim ? Mon micro. Moi, personnellement, c'est vraiment le tout. C'est la combinaison du tout. Trouver un endroit vraiment où il fait bon vivre, qui est sécuritaire, c'est un des premiers endroits où j'ai passé la nuit dans mon appartement sans fermer la porte à clé. Et j'ai habité dans beaucoup, dans quelques villes, que ce soit au Niger, au Kenya. Je suis allé aux États-Unis les quatre dernières années. Je les ai passées en Floride d'ailleurs. Mais partout, dans tous ces différents pays, je fermais toujours toutes mes portes à clés. C'est vraiment le premier endroit où je suis venu. Mes amis m'ont dit mais ici, écoute, tu n'as même pas besoin de vraiment fermer tes portes à clés, tu es tranquille. Donc, combiner tous ces facteurs-là, la qualité de vie, tu vois, votre pouvoir d'achat aussi, tout ce que vous pouvez réaliser aussi, vos opportunités futures et présentes. Pour moi, c'était juste le jackpot, au fait. Je confirme que la sécurité et la qualité de vie, pour moi, ça a été un des critères. C'est sûr que les opportunités professionnelles, mais je ne suis pas venue en tant qu'étudiante ici, mais la qualité de vie pour mes enfants, la sécurité pour mes enfants et pour moi, c'est vrai qu'on ne ferme pas les voitures, c'est vrai que quand on va au restaurant, on peut poser notre cellulaire ou notre téléphone portable sur la table sans s'inquiéter de savoir si on va nous le voler dans les 30 secondes. Ce sont des sécurités, une charge mentale, je vais dire, pour moi, maman, qui est vraiment juste exceptionnelle. Et puis, si je peux juste revenir sur la qualité de l'enseignement, je me souviendrai toujours de mon fils, moi, quand il est revenu de son premier cours de science, alors que je lui avais acheté une blouse de chimie en France quand il est rentré en sixième, qui a été accroché dans son placard pendant trois ans. Et quand on est arrivé ici, premier cours de science, il est revenu avec des yeux écarquillés, des étoiles pleins les yeux en me disant, maman, on a fait une expérience, il y a eu une explosion, c'était top, je me suis régalée. Et là, je me suis dit, c'est gagné. C'était vraiment ce que j'attendais de l'enseignement ici, de me dire, OK, ils sont dans le pratique, ils peuvent faire des expériences, ils peuvent aller voir concrètement ce qui se passe et on ne leur apprend pas juste de la théorie. Et ça, je trouve ça génial pour des enfants. Donc, Naomi, on va arrêter le partage de le sondage, s'il te plaît. Je pense qu'on a laissé suffisamment de temps aux gens pour répondre. Parfait, je vois qu'effectivement, il y a la qualité de l'enseignement qui ressort et puis je suis vraiment bien d'accord avec vous. Pour moi, c'est vraiment, pour des gens qui veulent venir étudier, c'est un point vraiment positif et la qualité de vie et les opportunités de carrière, bien évidemment, sont en tête derrière. Je vous confirme que la plupart des étudiants internationaux pour faire des sondages avec eux sur les étudiants qui sont déjà ici au Québec, c'est les... les trois critères qui ressortent le plus régulièrement de leur part. Donc, merci d'avoir répondu à ce sondage. Là, on vous présente une vue du château Frontenac qui est un des emblèmes de la ville de Québec. Donc, par rapport à quelles sont les raisons d'étudier et de venir étudier au Québec, on vous le rappelle, c'est 7000 étudiants internationaux de différentes nationalités, beaucoup de support pour les études et votre quotidien qui est offert, beaucoup d'activités organisées sur les campus, que ce soit les campus universitaires ou les campus et les établissements collégiaux pour l'intégration des étudiants internationaux. Et puis, j'avais oublié qu'on avait le sondage sur le taux de chômage, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on va voir si vous avez écouté, on a un petit sondage à vous partager sur le taux de chômage ici au Québec. Donc, on va voir dans quel intervalle se situe le taux de chômage dans la ville de Québec présentement. j'ai spoilé le sondage. Entre 0 et 3 %, entre 3 et 6, entre 6 et 9 ou entre 9 et 12 %. Donc là, on ne va pas rester longtemps parce que, comme dit, je vous ai mangé l'information tout à l'heure. Naomi, je te laisse juge de voir quand est-ce qu'on arrête le sondage. perfectionnement encore un peu puis je vais l'arrêter dans quelques secondes. Merci. Comme ça, on va voir. Toi, Salim, tu as trouvé du travail tout de suite? On dirait que oui, on dirait que oui. Mais raconte justement ton expérience sur ça tellement… C'est ça le Québec, en fait. C'est exactement ce que tu as vécu. Au fait, c'était tellement… Ça s'est passé de manière tellement naturelle et fluide que c'était incroyable, au fait. Donc, je faisais mon parcours de maîtrise et puis à la fin de mon parcours, je dois réaliser un stage. C'est un stage obligatoire dans le programme que j'ai choisi. Et puis, Québec international, c'était cette entreprise qui était toujours dans mes courriels, dans mes courriels, au fait, qui m'envoyait toujours des messages. Eh, voudrais-tu en apprendre plus sur comment étudier et vivre au Québec après tes études? Aimerais-tu en savoir plus sur comment faire tes papiers administratifs? Aimerais-tu en savoir plus sur A, B, C, D? Donc, à un moment, j'ai décidé de participer à toutes ces différentes activités qui m'ont toujours appris beaucoup, au fait, et qui m'ont toujours permis d'extraire toujours plus de valeur. Et puis, à un moment donné, il y avait plein de programmes, au fait, qu'ils créaient dans lesquels on rencontrait différentes entreprises ici locales. Et puis, moi, à un moment donné, j'étais comme, je n'ai même pas besoin vraiment de voir d'autres entreprises. Moi, je sais que je veux travailler avec vous. Et puis, j'ai réalisé un stage, donc, ils m'ont pris. J'ai réalisé un stage dans le département d'attraction et de rétention de talents ici à Québec international. Avant même la fin de mon stage, déjà pendant le stage, c'était une atmosphère de travail incroyable. Tous mes collègues sont absolument super. Vous voyez Sylvie, vous voyez Catherine et Naomi aussi. Mais tout le monde est vraiment gentil, accueillant, aussi bien sur le plan social que professionnel. Et ça te permet vraiment d'évoluer, de te sentir libre, de vraiment pouvoir prospérer. Et avant la fin de mon stage, j'ai obtenu une offre, un poste à temps plein, à temps permanent. Et c'était exactement dans mes champs d'intérêt, mes critères, au fait, de programme et de continuation professionnelle, au fait. Donc, c'était parfait. Donc, félicitations, tu as réussi à trouver ton premier job tout de suite à la sortie de tes études et en plus dans ton domaine d'études. Donc, c'est exactement ça ce qu'on espère pour toutes les personnes qui viendront étudier à Québec. On va regarder le résultat du sondage, voir si vous avez bien écouté. Bon, ça va. Vous êtes 73% à avoir la bonne réponse qui est entre 0 et 3%. Tu as vendu la mèche, Sylvie. Tu as vendu la mèche. j'ai spoilé. Donc, le taux de chômage, c'est bien 2,6% de taux de chômage dans la région métropolitaine de Québec. Donc, c'est le plus bas au Canada en 2021. On a actuellement 31 400 postes vacants en moyenne lors des trois premiers trimestres en 2021. Et le salaire moyen est de 49 100 dollars. C'était en octobre 2021. Donc, encore une fois, ça a évolué au vu de l'inflation depuis 2021. mais c'est pour vous montrer à quel point on est en manque de main-d'oeuvre et qu'une fois que vous allez avoir votre diplôme ici d'étudiant, de diplômé québécois, pour trouver du travail, c'est tout de suite, vous allez avoir du travail même avant la fin de vos études. Puis nous, on va vous conseiller de terminer vos études pour vraiment avoir votre diplôme en poche. Ça ne vous empêche pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir travailler pendant vos études, 20 heures par semaine pendant l'année scolaire au maximum. Ce n'est pas forcément ce qu'on conseille. on conseille plus entre 10 et 15 heures de travail au grand max pour vous permettre de vous concentrer sur vos études. Mais il y a vraiment de quoi faire à la suite de votre diplôme pour trouver du travail et pour pouvoir rester ici et combler nos manques de main-d'oeuvre qui sont vraiment importants. Ensuite, si on va, c'est la province de Québec, c'est la première région au Canada pour l'intégration des immigrants sur le marché du travail. Cela s'explique tout simplement par une croissance économique soutenue et une présence active de nombreux organismes en employabilité qui sont vraiment dédiés aux nouveaux arrivants. Donc, si jamais par les activités que nous pouvons organiser ou par le service de placement de vos établissements d'enseignement, vous n'arrivez pas à trouver un emploi ou un stage, vous avez de nombreux organismes qui peuvent vous aider sur place pour faire votre CV, pour faire votre lettre de motivation, pour vous mettre en relation avec des entreprises. Donc, vraiment, une très, très belle région pour s'intégrer pour les immigrants au niveau du marché du travail. Étudier à Québec, c'est, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, opter pour des infrastructures ultra modernes. Les universités font souvent des rénovations, achètent les meilleurs équipements dans le but d'être vraiment compétitives et donner les meilleurs outils d'apprentissage aux étudiants. Ce n'est pas que les universités, les centres de formation professionnels aussi, les cégeps aussi. Vous verrez que souvent, vous allez tomber sur du matériel qui est vraiment de très haut niveau et ça, c'est vraiment agréable. vous avez une culture dynamique. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup de sport. C'est parce qu'avec Salim, on est tous les deux sportifs. Mais vous avez de nombreux festivals. Le Festival d'été de Québec commence. Nous, on va avoir accès avec Salim, je sais qu'il y va aussi. Donc, on va avoir accès à des places et à assister à ce magnifique festival. J'avoue que depuis trois ans, moi que je suis arrivée, il y a eu deux ans de pandémie, donc je n'ai pas encore pu y assister. Mais je suis persuadée qu'on va vivre une expérience extraordinaire lors de ce festival. Vous avez le Carnaval de Québec. Tout à l'heure, on vous a montré une petite photo avec le Bonhomme Carnaval, le Festival d'été sur les plaines d'Abraham, plein de musées, de centres d'interprétation. Vous avez effectivement aussi les communautés autochtones que vous pouvez aller à leurs rencontres. C'est vraiment une société multiculturelle avec plusieurs restaurants. Salim en parlait tout à l'heure, des épiceries ethniques à travers la ville. donc vous ne serez jamais trop, trop loin de ce que vous avez pu connaître ou de ce que vous avez pu vivre à un moment donné. Et c'est vraiment une vie dynamique, une vie plaisante parce que vous avez toujours quelque chose à faire si vous le souhaitez. Mais si vous ne voulez rien faire, vous pouvez aussi ne rien faire. Ce n'est pas un enjeu. Mais si vous avez envie de bouger, il y aura de quoi pour vous. C'est sûr et certain. La qualité de vie, je ne vais pas y revenir, mais c'est sûr qu'une ville sécuritaire, des conditions qui sont propices à un équilibre, travail, études, famille. Ici, vous pouvez voir la rue du Petit Champlain qui est reconnue comme une des 25 plus belles rues du monde, qui est vraiment agréable. Donc, c'est tellement agréable de pouvoir aller se balader dans le Vieux-Québec, de pouvoir prendre une crème glacée ou une crème molle, de pouvoir manger une tire de sirop d'érable. Toutes ces petites choses qui font qu'on se sent bien au Québec et puis qu'on a envie d'y rester. On a parlé de l'hiver. Bien entendu, à Québec, il faut se dire qu'on n'est pas là pour subir l'hiver, mais qu'il faut en profiter. Donc, aller dehors, aller découvrir ce que c'est de marcher en raquettes, aller tester le ski de fond. Il y a des stations de ski alpin. Si vous aimez le ski alpin, allez-y. C'est une des choses que je pourrais partager avec vous. Mes enfants qui ont 14 et 17 ans, je les dépose à 20 minutes de ma maison sur une piste de ski alpin, sur une station de ski alpin. Et puis, à 14 ans et 17 ans, je les laisse tout seuls et puis ils se débrouillent. Ils sont capables d'être avec leurs copains, ce que je n'aurais jamais certainement fait en France, de les laisser tout seuls skier. Puis, ils me rappellent trois heures après en me disant « C'est bon, maman, tu peux venir nous chercher ? » Donc, vous avez plein d'autres activités comme les cabanes à sucre, la raquette. Il y a vraiment de très beaux coins à découvrir et à parcourir. Je vous avoue que la forêt en pleine de neige avec le soleil au milieu en train de faire du ski de fond, ça vaut vraiment le détour. Et puis, on a l'impression d'être ailleurs que seuls au monde, des fois. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Il y a toujours de très belles rencontres à faire aussi. Il y a une des diapositives précédentes à parler des infrastructures. Le PEPS, qui est un des meilleurs centres et complexes sportifs, justement, de la région de Québec. Je me rappelle, il y a une fois où les Toronto Raptors même étaient venus pour s'entraîner là-bas. C'est une équipe de basket très célèbre de la NBA. Donc, pour les mordus de basket comme moi, imaginez, vous partez à la gym un matin, vous vous réveillez et puis vous voyez votre joueur de basket préféré, des Raptors, en train de s'entraîner à côté de vous. Donc, il y a beaucoup de rencontres à faire aussi. Exact. Et puis, il y a des rencontres comme ça, exceptionnelles, mais il peut y avoir des rencontres dans la forêt qui peuvent être aussi exceptionnelles au milieu de nulle part, de croiser un loup, un chevreuil, un orignal. Ça marche aussi. Absolument. On va vous repartager un petit sondage que Naomi va vous faire apparaître à l'écran pour savoir si vous connaissez le mai national par excellence du Québec et du Canada. Donc, on vous a mis plusieurs choix. La poutine, l'omelette québécoise, le pâté au fromage, le sauté d'orignal, on en parlait, et le pâté chinois. Et pour avoir goûté de l'orignal, je vous confirme que c'est très, très bon. Et puis ensuite, on voulait savoir si vous saviez pourquoi le Canada était surtout connu pour ses exportations de miel, de fromage, de sirop d'érable ou de tequila. On aurait pu mettre jean aussi en même temps sur le Canada pour ses exportations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a oublié le jean. On le rajoutera pour le prochain webinaire. Naomi, je te dirais, toi, c'est quoi ton plat préféré, Salim ? Or, le mafé dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as un plat préféré ici ? Je ne veux pas donner la réponse non plus. Est-ce que tu aimes le mai national du Québec ? C'est exactement ce que j'allais dire. C'était la première fois que je l'avais goûté, une fois que j'étais arrivé ici, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est différent, mais d'une très bonne manière. Tu aurais répondu quoi à la question sur les exportations ? Tu aurais eu la bonne réponse ou tu aurais mis autre chose ? On va essayer de ne pas tester trop les panélistes aussi. On va laisser nos invités répondre. Je testais pour savoir si vraiment tu étais bien intégré. Je vais me défiler sur cette question. Je vais me défiler. Naomi, est-ce qu'on peut arrêter le sondage, s'il te plaît ? Et nous partager les réponses. Ah, le mai national, certains d'entre vous, et puis pour la plupart, c'est l'omelette québécoise. Eh bien non, c'est la poutine. La poutine est un mélange de frites, fromage qui fait crunch, crunch sous la dent et de sauce brune. Donc, à tester. C'est vrai qu'on en devient adepte au bout d'un certain moment. Je dois avouer qu'il nous a fallu, nous, pas la première fois, mais maintenant, on en est adepte aussi. Et le Canada est surtout connu pour ses exportations. Vous nous avez répondu de sirop d'érable, effectivement. On va vous confirmer que c'est le sirop d'érable pour lequel le Canada est surtout connu. Absolument. Et c'est exactement ce que j'allais répondre. Absolument. Je savais que tu aurais la bonne réponse. Et puis, c'est très intéressant à voir la manière dont le sirop d'érable est extrait des érables. C'est quelque chose que je vous conseille quand vous serez ici parce qu'il y a vraiment un intérêt aussi de voir comment c'est fait et comment ça se passe. Donc, voilà. Tu parlais du PEPS tout à l'heure. Je vous partage les infrastructures, les installations sportives, dont celle du PEPS, de l'Université Laval. Donc, vous voyez plus de 135 terrains de soccer, des stades ouverts. Je vous en parlais tout à l'heure. Il y a des stades de baseball qui sont disponibles dans énormément d'endroits où vous avez accès gratuitement. Vous avez un ballon de basket, vous voulez jouer au basket, vous allez jouer au basket, vous voulez taper dans un ballon de foot, le soccer, comme ils appellent ça ici. Vous prenez votre ballon, vous allez taper. Vous allez dans un parc, vous voulez jouer au frisbee ultimate. Vous allez pouvoir vous intégrer avec d'autres personnes qui jouent très certainement. Donc, il y a de nombreuses piscines, des gymnases, des patinoires à ciel ouvert l'hiver qui se montent un peu partout dans chaque quartier. Vous allez pouvoir les patiner gratuitement aussi si vous le souhaitez. Voilà. Donc, après, on va vous partager un nouveau sondage sur la culture d'enseignement pour voir ce que vous en pensez. aussi, juste pour finaliser le pourquoi venir étudier au Québec. Donc, sur la culture d'enseignement québécoise, est-ce qu'il est commun pour les professeurs et puis on en a parlé un tout petit peu de tenir une relation strictement professionnelle avec les étudiants, de tenir une relation amicale avec les étudiants, d'agir sur le même pied d'égalité que les étudiants dans un esprit collaboratif ou de ne pas adresser la parole directement aux étudiants. Salim, je ne te demande pas ce que tu aurais répondu parce que sinon, on va donner la réponse à nos futurs étudiants. J'ai quelques problèmes de micro sur cette question, donc, mais ça devrait, ça devrait revenir dans quelques instants. Très bonne réponse, très bonne réponse. Naomi, on va, parce que je vois qu'il nous reste 10 minutes, donc on va tout de suite arrêter le sondage, je pense qu'on a déjà quelques réponses, voir ce que les gens ont répondu, d'agir sur le même pied d'égalité effectivement que les étudiants. Donc, c'est vraiment ce qui caractérise ici le pourquoi étudier au Québec. Donc, une approche par compétence, des stages, un apprentissage plus concret, plus actif. Encore une fois, là, l'objectif, c'est de vous dire pourquoi, quels sont les avantages et les intérêts de venir étudier. On vous a montré les 10 raisons de venir étudier, mais on en a d'autres encore, c'est du pratique, du durable, de la pédagogie axée sur la pratique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez forcément gagner en indépendance et en autonomie parce qu'on va vous demander beaucoup de travail personnel, beaucoup de participation lors des cours. On va vous demander de vous responsabiliser par rapport aux travaux qu'on vous demande. Vous allez forcément vous épanouir parce que vous êtes dans un nouveau milieu, dans un nouveau pays où vous allez avoir une obligation de vous intégrer. Forcément, ça va être un épanouissement. Ce n'est pas toujours facile, je vous le conseille, je vous le concède, pardon. C'est une immigration, c'est un projet, ça se réfléchit, ça se prépare. Pensez-y, ne vous dites pas que ça va être facile, ça parle français, ce n'est pas comme à la maison. Donc, préparez-vous, soyez peut-être mieux préparés, plus préparés que si vous faisiez, si vous déménagez d'une ville à une autre dans votre propre pays. Je vous confie encore une fois que la qualité de l'enseignement avec des équipements de pointe et des infrastructures ultra-modernes, c'est vraiment un point très, très fort. Et puis, on étudie en français. Encore une fois, les droits de scolarité qui sont parmi les plus abordables au Canada et en Amérique du Nord, une approche collaborative, encore une fois, entre les professeurs et les étudiants. cette grande disponibilité des enseignants et soutien aux étudiants qui est, pour moi, qui était inconnue. La possibilité, comme je vous l'ai évoqué aussi, de pouvoir travailler pendant vos études et pendant vos vacances, ce qui fait que vous pouvez gagner un peu d'argent et puis vous intégrer. Ça veut dire, je vais rencontrer, je vais voir comment ça se passe dans le monde du travail ici au Québec, ce qui n'est pas du tout la même chose que dans votre pays d'origine. Donc, prenez ces expériences de travail. Vous verrez ici, il y a des jobs étudiants partout pour pouvoir travailler et aider dans n'importe quel endroit. C'est mieux si vous arrivez à trouver un stage ou un travail dans votre domaine d'études. Mais des fois, la première année, c'est bien aussi de pouvoir trouver un petit travail d'étudiant qui nous permette de s'intégrer encore plus facilement. Et puis, d'excellentes perspectives d'emploi. Donc, encore une fois, on est la quatrième meilleure ville étudiante au monde. Donc, je pense que tout pour vous aujourd'hui, tout est fait pour accueillir au mieux les étudiants internationaux et faire en sorte qu'ils soient heureux et qu'ils s'intègrent facilement ici. On va vous envoyer un dernier petit sondage. Je pense que c'est le dernier. Naomi, tu me diras si je me trompe. C'est un sondage juste pour vous remettre en mémoire et voir si vous savez quels sont les documents que vous devez préparer pour votre immigration et qu'est-ce que ça va engendrer pour vous. Pour étudier au Québec, de quoi vous allez avoir besoin ? Est-ce qu'il vous faut un passeport ? Est-ce qu'il faut un CSQ, un certificat de sélection du Québec ? Est-ce qu'il vous faut un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec ? Est-ce qu'il vous faut une green card, une blue card, une assurance maladie et hospitalisation ? Est-ce que vous aurez besoin de prouver votre capacité financière ? Est-ce qu'il vous faudra avoir accepté une offre d'admission dans un établissement d'enseignement reconnu désigné ? Est-ce qu'il vous faut un permis d'études du gouvernement fédéral ou un permis d'études du gouvernement provincial ? Voilà, vous avez la possibilité de répondre à plusieurs réponses. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs choix. Est-ce que sur ce qu'on a dit auparavant, avant qu'on rentre sur quels sont les besoins pour venir étudier au Québec, Salim, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ? Non, je pense qu'on a vraiment touché sur tout. Donc, c'est juste être la clé du système, de succès dans tout, c'est vraiment la préparation. Donc, avoir les bonnes informations, savoir où trouver ces bonnes informations et quel chemin prendre. Mais je pense qu'on a tout abordé. Et je pense qu'ils sont fin prêts. Est-ce que tu dis que si jamais tu avais un choix à faire, tu viendrais peut-être plus tôt au Québec, toi, ou tu n'en es pas inspiré ? Définitivement. Définitivement. Moi, si je savais d'ailleurs, je serais venu au Québec plus tôt. Je n'aurais pas attendu aussi longtemps avant de venir, je serais venu beaucoup plus tôt. C'est bien ce qui me semblait. Naomi, on va pouvoir arrêter le sondage, s'il te plaît, pour pouvoir regarder les réponses des participants. Donc oui, effectivement, il va vous falloir un passeport. Effectivement, il va vous falloir un certificat d'acceptation du Québec, un CAQ. Mais avant tout ce que vous avez précisé, green card, blue card, pas forcément. L'assurance maladie, l'hospitalisation, oui, ça va aller avec votre établissement d'enseignement. Il va falloir prouver votre capacité financière aussi au niveau du MIFI. Il va falloir avoir accepté l'offre d'admission d'un établissement d'enseignement. Ça, c'est sûr et certain. Et il va falloir que vous demandiez un permis d'études du gouvernement fédéral. C'est le Canada qui va vous délivrer votre permis d'études. Donc, si vous souhaitez venir étudier au Québec, première chose, choix d'un programme et d'un établissement d'enseignement. Et vous allez le voir à partir du mois de septembre. Vous allez avoir accès sur une plateforme qu'on met à votre disposition d'énormément de programmes d'études sur lesquels vous allez pouvoir postuler, créer votre profil pour pouvoir postuler et choisir donc un programme d'études et un établissement d'enseignement ou plusieurs établissements d'enseignement. Une fois que vous aurez choisi votre programme d'études et que l'établissement vous aura dit OK, vous pouvez déposer une demande d'admission et qu'il vous aura envoyé votre lettre d'admission, là, avec cette lettre d'admission, vous allez pouvoir faire votre demande de certificat d'acceptation du Québec, CAQ, auprès du gouvernement du Québec, le MIFI, le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Une fois que vous aurez reçu votre CAQ, vous pourrez faire votre demande de permis d'études et de données biométriques en fonction des pays au gouvernement du Canada à l'IRCC. Et ensuite, seulement ensuite, une fois que vous aurez l'accusé réception de votre permis d'études comme quoi votre permis d'études a été accepté, vous pourrez arriver au Canada. Donc, c'est quand même un processus qui est très long. Ne lésinez pas sur le temps que ça peut prendre et comme vous l'avez bien compris, la demande d'immigration au Québec, ça se fait à deux niveaux. D'abord au Québec, au niveau du MIFI et ensuite au niveau du Canada pour votre permis d'études. Donc, pensez que ça peut être long et qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire et de le préparer et bien tout envoyer et bien expliquer pourquoi vous venez étudier au Québec. Il y a une petite chose sur laquelle je voudrais juste vous tenir que vous soyez attentif, c'est vous êtes là pour étudier, vous n'êtes pas là pour travailler, même si vous pouvez travailler, mais vous êtes là pour étudier. Donc, il faut que vous expliquez pourquoi vous voulez venir étudier au Québec et qu'est-ce que ça va vous apporter de venir étudier au Québec avant de dire que vous voulez rester sur place. Ça, le gouvernement ne veut pas forcément l'entendre. On est là pour étudier. Expliquez-leur qu'est-ce que ça va vous apporter de venir étudier ici. OK ? Dernier petit point et puis on va vous libérer. Je suis désolée, on aura parlé un tout petit peu trop, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Nos initiatives de recrutement à l'international, on organise des initiatives de recrutement où que vous soyez dans le monde. Vous pouvez venir réaliser votre projet d'études au Québec, au Canada. Je ne reviens pas sur le fait que c'est francophone, c'est sécuritaire. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site québec-en-tête.com. On accueille vraiment les étudiants étrangers à bras ouverts, c'est facile de s'intégrer ici. Et pour plus d'informations, encore une fois, vous allez pouvoir trouver sur québec-en-tête.com l'onglet étudier les établissements et les programmes d'études à Québec, nos prochaines initiatives et le cycle d'abonnement qui va se dérouler à partir du 6 septembre où vous allez pouvoir créer un profil. Vous pourriez déjà aller créer votre profil sur moncompte.québec-en-tête.com. Catherine va vous mettre les liens dans le chat. Créer votre profil complètement. Si vous ne l'avez pas créé à 100%, vous ne pourrez pas postuler et démontrer votre profil et votre intérêt sur des programmes d'études à des établissements d'enseignement qui vont le mettre à partir du 6 septembre. Mais le fait de l'avoir déjà créé, c'est un premier pas. Vous n'aurez plus qu'à postuler après ou à dire moi, je suis intéressé par votre programme d'études et les établissements vont garder votre profil. Expliquez pourquoi vous voulez postuler sur un tel ou tel programme d'études. Pensez à bien expliquer votre projet d'études et votre projet d'immigration. Mais vous êtes là pour un projet d'études, donc expliquez-le. C'est vraiment important. Pensez pour ceux qui ont déjà participé à des missions avec nous ou à des journées de recrutement plutôt. Il n'y aura plus d'entretien avec les établissements. Ce sera au choix de l'établissement qui, après analyse de votre profil, va vous contacter ou non. Mais c'est vraiment le profil que vous aurez créé qui va faire en sorte que l'établissement va dire ça matche avec mon programme d'études ou là, j'ai un enjeu et ils vous contacteront peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Donc, pensez vraiment à remplir précisément votre programme d'études et votre profil. Petite précision additionnelle, ce n'est pas obligatoire avant de préparer ou de postuler ou de créer votre profil d'être déjà en démarche d'immigration. Vous l'avez compris, il vous faut une lettre d'admission d'un établissement d'enseignement pour pouvoir faire une demande de CAQ. Donc, même pour participer à nos initiatives de recrutement et à nos cycles de recrutement, pas besoin d'être en démarche d'immigration. Vous aurez le temps par la suite de le faire. Vous n'avez pas nécessaire non plus d'être représenté par un agent en immigration ou par un autre intermédiaire pour vos démarches en immigration. Sincèrement, c'est faisable. C'est sûr qu'il faut suivre la procédure, faire attention à ce qu'on met et bien suivre tout ce qui vous est dit. Mais vous êtes capable de le faire tout seul et vous n'êtes pas obligé de faire demander à un avocat ou un représentant en immigration. Ensuite, la participation à nos journées de recrutement, elle est complètement gratuite. Si quelqu'un avec un logo Québec en tête et puis on en voit de plus en plus avec un logo Québec international vous dit je vous ai trouvé un emploi, il vous demande de payer quelque chose, c'est non, c'est gratuit. À partir du moment où vous êtes avec Québec international ou Québec en tête, tous nos services sont gratuits pour les candidats. Donc, faites passer le message, faites attention, il y en a certains qui veulent vous faire payer, non, tout est gratuit à partir du moment où vous êtes candidat. Puis j'insiste vraiment parce qu'on en voit de plus en plus des personnes qui payent en pensant pouvoir venir puis en fait, non, vous ne pourrez pas venir. Donc, la seule chose que vous avez à payer, c'est quand vous allez faire vos démarches d'immigration près du MIFI ou du IRCC, mais nous, Québec international, Québec en tête, vous n'avez rien à nous payer. C'est gratuit. On vous met en relation avec les établissements et on le fait gratuitement parce qu'on est subventionné par des fonds publics, par le MIFI, par exemple, ou IRCC. OK ? Enfin, dernière petite chose, une fois que vous êtes arrivés, on a des services gratuits pour les nouveaux arrivants. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous une fois que vous serez sur place. On vous le souhaite de tout cœur, on vous souhaite de réussir dans vos démarches, de trouver le bon programme d'études, de trouver le bon établissement qui va vous correspondre. Donc, pensez que une fois que vous êtes arrivés, Québec international, on est toujours présent. On peut organiser des séances d'information, on peut vous mettre en relation avec des avocats gratuitement, encore une fois. On peut vous mettre en relation avec des entreprises. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. On va vous partager sur la dernière diapositive avant que j'enlève cette magnifique photo de la ville de Québec et de la ville de Lévis derrière là et de l'île d'Orléans que vous voyez ici. Avant que je termine cette présentation, on va vous partager notre adresse courriel. Vous pourrez nous envoyer un courriel si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, à nous demander si vous n'êtes pas sûres. Mais on vous souhaite en tout cas, on espère vous avoir donné envie de venir vous installer ou étudier dans la ville de Québec ou ses environs. On sera là pour vous si vous avez besoin. Et puis, soyez patients. Les démarches peuvent prendre du temps. Et puis, on a été ravis de faire avec vous cette petite séance d'information. On espère qu'on n'a pas été trop long et que ça vous a convenu, que ça vous a intéressé, qu'on vous a apporté des réponses. Et surtout, qu'on vous a donné envie de venir ici à Québec. Est-ce que, Salim, tu veux terminer sur un petit mot de la fin ? C'est juste pour les remercier. Donc, merci d'avoir participé aujourd'hui, de nous avoir donné votre temps. Encore une fois, ici à Québec, il fait bon vivre, il fait bon étudier. Et nous sommes tous, nous sommes vraiment ravis et très excités à l'idée de vous avoir parmi, de potentiellement vous avoir parmi nous. Et puis, n'hésitez pas, rappelez-vous, collectez toutes les bonnes informations, Québec en tête, Québec international. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez toutes questions. Et puis, c'était vraiment un plaisir. Et bonne chance, bon succès à vous tous et toutes. Oui, merci Salim. Un grand merci parce que je pense que ton témoignage est encore plus parlant que tout ce qu'on pourrait dire. Merci à Catherine et à Naomi qui nous ont aidés dans la préparation de cette séance d'information. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à nous écrire à contact arrobasquebecentête.com ou à visiter notre site web. Et puis, on vous souhaite une très, très belle fin de journée à toutes et à tous. Et on vous souhaite de vous accueillir très, très prochainement ici au Québec pour de prochaines études et pourquoi pas devenir voisin. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada